Bonjour, vous avez vu que pour enregistrer un signal de diffraction avec des rayons X, il faut un cristal. Or, les macromolécules du vivant sont loin d'être organisées en cristal à l'état naturel, à part quelques exceptions. Dans ce nouveau chapitre, nous allons aborder l'étape de cristallisation d'une macromolécule. Il s'agit de faire passer cette macromolécule d'un état soluble désordonné à un état solide ordonné. Dans cette première séquence, voyons quelles règles régissent la cristallisation d'une macromolécule, quelles propriétés de la molécule vont influer sur cette cristallisation. A la fin de ce chapitre, vous disposerez de tous les outils pour mettre en place une expérience de cristallisation et pour vous adresser à une plateforme qui dispose des robots nécessaires. C'est parti ! En partant d'une solution de protéines, la formation d'un cristal va avoir un coût énergétique et va prendre du temps. En particulier, il sera nécessaire de travailler avec une solution très pure et très concentrée. En effet, la concentration initiale doit être suffisante pour que les protéines puissent interagir facilement. Spontanément, les protéines interagissent au hasard, ce qui donne des agrégats non spécifiques et peut mener à la précipitation de la protéine. Mais si on les place dans certaines conditions favorables, des interactions plus spécifiques se mettent en place pour former des agrégats ordonnés. Ainsi, les agrégats ordonnés peuvent évoluer vers ce qu'on appelle le germe cristallin ou germe critique. Lorsque la barrière énergétique associée au germe critique peut être franchie, la croissance cristalline commence jusqu'à la taille maximale du cristal. Chaque protéine a une composition unique et donc des propriétés spécifiques. Toute la difficulté consiste à trouver pour une protéine donnée quelles sont les conditions favorables qui permettent la formation d'un germe ordonné critique, puis la croissance cristalline. Pour cela, il nous faudra tester les nombreux paramètres qui affectent la solubilité de la protéine. Voyons déjà quelles propriétés affectent la solubilité d'une protéine. Les protéines sont des polyélectrolytes dont la surface est couverte de charges positives et de charges négatives qui interagissent avec les molécules de solvant représentées en violet ici. C'est pourquoi le pH, la force ionique, la température ou encore la constante diélectrique de la solution va avoir un effet sur la solubilité. En plus d'être chargée, la surface d'une protéine peut comporter des sites d'interaction spécifiques d'un ligand donné. Dans ce cas, la présence du ligand dans la solution pourra améliorer la stabilité de la protéine. Par ailleurs, pour obtenir un cristal solide ordonné homogène, il faut que les molécules soient identiques. Donc non seulement il faut une grande pureté au sens chimique, c'est-à-dire une seule espèce en solution, mais la flexibilité de la molécule affecte sa conformation, donc l'homogénéité de l'échantillon. Donc si la protéine contient des boucles désordonnées, mobiles, il peut s'avérer également utile de les couper à l'aide de protéases. Comme nous le verrons plus tard, on peut être amené à cristalliser un domaine isolé d'une grande protéine. En isolant un domaine, on met souvent à jour des zones hydrophobes à la surface de la protéine, ce qui affecte sa solubilité. Des détergents amélioreront la solubilité de ces échantillons. Dans le cas des protéines membranaires, l'utilisation de détergents sera incontournable, puisque l'interaction de la protéine avec la membrane se fait précisément par des régions hydrophobes. Connaissant ces propriétés, on peut proposer un schéma général du comportement de la protéine en solution, puisqu'on veut amener la protéine à son seuil de solubilité. Le premier paramètre essentiel est la concentration en protéines. Elle doit être suffisamment élevée pour favoriser les interactions. Certains agents chimiques, que nous détaillerons plus loin, agissent sur les propriétés des protéines en solution. Nous les appellerons agents de cristallisation. Donc, selon les agents présents dans la solution, nous pouvons tracer une courbe de solubilité de la protéine. La zone située au-dessus de la courbe de solubilité est la zone de sursaturation. La partie qui se situe juste au-dessus de la courbe de solubilité est une zone métastable dans laquelle la solution est déjà sursaturée en protéines, mais reste limpide. La protéine ne précipite pas. Dans la zone de précipitation, à proprement parler, les interactions non spécifiques dominent. On observe alors un précipité amorphe. La zone de nucléation se situe dans une région intermédiaire, entre la zone métastable et la zone de précipitation. La croissance cristalline absorbe les protéines de la solution et la concentration en protéines diminue progressivement. Lorsque la concentration en protéines de la solution rejoint la courbe de solubilité, la croissance cristalline s'arrête. On a un équilibre entre l'incorporation de molécules dans le cristal et la dissolution du cristal. Ce schéma est général. Pour chaque nouvelle macromolécule à cristalliser, la nature et la concentration de l'agent cristallisant sont impossibles à prédire a priori. Les paramètres cinétiques de l'étape de cristallisation sont importants parce qu'ils peuvent permettre de limiter les interactions non spécifiques et donc la formation d'un précipité amorphe. Il semble que la vitesse affecte aussi le nombre de germes cristallins dans la solution. Or, plus il y aura de germes, plus les cristaux seront petits. Nous augmentons donc lentement et régulièrement la concentration en protéines de la solution par des méthodes que nous verrons dans la prochaine vidéo. Après nucléation, si les conditions sont favorables, l'étape de croissance cristalline commence et la concentration en protéines de la solution diminue. On a vu que d'autres paramètres que la concentration vont agir sur la solubilité de la protéine. Dans la catégorie des agents cristallisants, on retrouve les selles, les solvants organiques, les polymères. Voyons leurs propriétés. Les selles jouent sur la force ionique du milieu. De façon intéressante, des selles de même valence, comme le sulfate de lithium ou le sulfate d'ammonium, peuvent avoir des propriétés d'interaction protéines-ions différentes. Les solvants organiques, tels que les alcools ou les éthers, diminuent l'activité chimique de l'eau et réduisent les propriétés diélectriques du milieu. Ils affectent aussi la densité, la viscosité, la vitesse de diffusion dans la solution. de cristallisation. Les polymères produisent une déshydratation et réduisent les propriétés diélectriques du milieu. Ils affectent également la densité, la viscosité, la vitesse de diffusion dans la solution de cristallisation. Les polyéthylène glycol, appelés PEG, sont les principaux polymères utilisés. Leur taille varie entre 200 et 10 000 Daltone. Cette liste de paramètres n'est pas exhaustive. De plus, il est impossible de prédire ceux qui permettront d'obtenir des cristaux. Pour chaque échantillon, il faudra faire varier ses paramètres un à un pour trouver ses conditions propres de cristallisation. Pour finir, cette vidéo montre en accéléré la croissance de cristaux de lysosine. Les cristaux que vous voyez ici ont en réalité mis environ 30 minutes à atteindre leur taille maximale, qui est d'environ 500 micromètres. Cet exemple n'est pas tout à fait représentatif dans le sens où la vitesse de croissance peut être beaucoup plus longue et la taille souvent plus petite. Dans la prochaine séquence, nous verrons quelles approches empiriques ont été développées pour minimiser les quantités de protéines et maximiser la probabilité d'obtenir des cristaux. d'obtenir des cristaux. Sous-titrage Société Radio-Canada